L'insertion, c'est faire en sorte que nous les jeunes et les moins jeunes, on puisse vivre et grandir à Cléon. Pour cela, la ville met en place plusieurs dispositifs de proximité. Partons à la rencontre de la mission locale qui vient d'ouvrir un bureau à Cléon. Le rôle de la mission locale, c'est d'accompagner les jeunes vers le logement, la santé, les aider à trouver des aides financières, un permis de conduire et une deuxième partie qui va être essayer de trouver avec eux un projet professionnel, une formation et un emploi. Le but de l'antenne de Cléon est de faire une antenne garantie jeunes. C'est un dispositif vraiment destiné à l'emploi et la formation dans lequel on accompagne les jeunes de manière intensive, un mois collectif et après plusieurs rendez-vous en individuel et qui permet pour les démarches qu'ils effectuent d'avoir une rémunération. Ça se trouve au premier étage du pôle des compétences et les horaires d'ouverture sont 9h-midi, 13h30, 17h30. Tous les jours de la semaine, sauf le vendredi à 16h30. À la différence de la mission locale qui ne reçoit que les adultes de moins de 26 ans, le CCAS, lui, accueille l'ensemble du public et propose aussi un accompagnement spécifique pour l'ensemble des Cléoners. Concrètement, sur le sujet de l'emploi, la ville met en place des clauses d'insertion. On a un rôle de facilitateur. C'est un rôle qui va nous permettre de nous mettre en relation les entreprises attributaires du marché public et le public qui, lui, répond aux différents critères des clauses d'insertion. Une clause d'insertion, c'est un dispositif juridique qui permet de lutter contre le chômage et les exclusions. Ça permet d'offrir un emploi aux personnes les plus éloignées de l'emploi, notamment les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi des quartiers QPV, quartiers prioritaires de la ville, des bénéficiaires des minima sociaux, des jeunes de moins de 26 ans. Le plan de rénovation urbain va permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de retrouver du travail. Le plan de rénovation urbain va permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi.